Pour commencer notre deuxième heure, j'espère que vous n'êtes pas parti trop loin chers auditeurs. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, plus près de vous. A le plaisir de recevoir Halim Faidi, on le surnomme l'architecte du bonheur. Et je peux vous le confirmer en cette période morose et d'incertitude. Cela m'a fait beaucoup de bien d'écouter, d'assister à la dernière conférence sur internet intitulée « Alger à travers les époques et les lieux ». Halim Faidi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Badiah, c'est toujours un plaisir d'être à la chaîne 3 et puis de parler aux auditeurs et surtout essayer de transporter un peu de bonheur. Tout à fait, on en a tellement besoin. Alors vous êtes architecte urbaniste, on vous doit la transformation des galeries algériennes qui abrite désormais le musée d'art moderne d'Alger, le MAMA. Vous avez aussi réalisé le siège du ministère des Affaires étrangères et vous avez reçu en 2012 le prix national d'architecture et le prix du président. Voilà votre parcours et je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres prix. Mais la première question à moi qui m'intéresse, et c'est celle de votre conférence, d'abord vous étiez très bien, bravo, on devrait multiplier ce genre de conférences. Comprendre la vie, c'est percer les secrets de la société, dites-vous, dans votre conférence. Quels sont les secrets qu'Alger nous livre, Halim Faidi ? Alors Alger est une ville vraiment particulière. C'est probablement une des plus belles villes au monde. En tout cas, sa baie a été classée en 1956 par l'Union internationale des architectes comme étant la deuxième plus belle baie du monde, après celle de Rio de Janeiro au Brésil. On peut la voir quand on vient par bateau. Absolument. C'est vraiment une ville fantastique. Moi, je me mets toujours à la place des premiers marins qui ont dû découvrir ce site très collinaire, comme ça, avec des rochers et des îlots partout, d'où on tient le nom. Le Jezahir, c'est l'ensemble de petits îlots ou de groupements d'îlots qui constituent aujourd'hui le Pénon, un petit peu la rate d'Alger. Et c'est vraiment une ville pittoresque qui, j'allais dire à l'origine, quand on voit le site qui est très collinaire et très abrupt, il ne donne pas envie d'y établir ou d'y fonder un établissement humain, c'est-à-dire une ville. Mais la présence de l'eau, beaucoup d'eau souterraine à Alger, les deux fleuves, parce que c'est des fleuves, le Harash c'est un fleuve, on a Oued-le-Hamis également. Donc on a vraiment tout pour établir un établissement humain, mais elle s'est faite dans un génie extraordinaire. C'est 3000 ans d'amoncellement. Et puis, cette ville Alger qui a 3200 ans, on va dire, de civilisation, elle a porté tout l'avènement de la civilisation mondiale, abrahamocentrée, qui a culminé en Méditerranée. Donc nous étions au début des États-nations, c'est-à-dire port phéniciens, nous avons été romains, nous avons été vandals, nous sommes berbères, nous avons été ottomans à un moment. Et en fait, c'est 5000 ans, si vous voulez, de civilisation que Alger porte et que nous devrions commencer à reconnaître de plus en plus. Nous sommes un vieux peuple et nous sommes au départ de la civilisation mondiale. Et vous avez pu les raconter, Halim Faidi, en deux heures, on va dire, dans une conférence. Il a intitulé « Pourquoi vous avez précisé, donc, vous avez dit Alger à travers les époques et les lieux ? » Époques et lieux ? Parce que nécessairement, on est obligé de faire un voyage dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire voir comment a évolué Alger, vraiment dans l'espace, quel territoire elle a occupé selon les époques. Et puis le temps est très important de retourner très loin, pour retourner chercher notre identité. Si vous voulez, la ville et la société, elles sont intimement liées. C'est un peu comme le corps et l'esprit. C'est la société qui produit la ville. Ce n'est pas un environnement naturel, c'est un produit de l'homme, c'est un produit de l'espèce humaine, la ville. Depuis Sapiens, depuis 300 000 ans, on construit des établissements humains. Et donc nous fondons des villes, nous les bâtissons, mais les villes, c'est notre corps. Et elles finissent par influer sur nous. J'ai envie de dire que si on fait mal la ville, on ne peut pas faire bien la société. Si une société, elle est malade, elle ne peut pas générer une bonne ville. Donc c'est vraiment le corps et l'esprit. Vous savez, si votre esprit est malade, son corps, il va dépérir. Si le corps ne tient pas, on est dans cette relation ambivalente. Moi, j'ai voulu raconter ma ville d'abord en tant qu'Algérois, plus qu'en tant qu'architecte, mais j'ai une déformation professionnelle. Mais c'était quoi le déclic ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, Halim Faidi, de raconter cette période-là et raconter votre Alger ? Alors, bon, d'abord, moi, je me considère vraiment comme un Algérois, c'est-à-dire un type chauvin, un type qui se ment à lui-même, qui pense qu'il est le centre du monde, qui pense que c'est toute l'Algérie, etc. J'ai ce petit défaut, on va dire, mais ce n'est pas du tout méchant. J'arrive vraiment à le contrôler, j'ai envie de dire. Mais en 2006, j'ai eu la chance de pouvoir photographier Alger d'hélicoptère dans le cadre d'une étude que je réalisais dans le cadre d'un concours pour l'aménagement de la baie d'Alger. Et puis, je suis monté avec Qaïs Djilali, c'est vraiment en son hommage, c'est à lui que j'ai fait cette conférence. Et on s'est retrouvé avec tout un paquet de photographies, qui étaient des photographies d'études, réellement. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut partager. Il faut partager parce qu'une image vaut mille mots, la photographie c'est quelque chose qui renseigne beaucoup, et elle nous montre un Alger tel qu'on ne le voit rarement. Parce qu'Alger, comment on la voit ? On la voit de l'intérieur, quand on est à l'intérieur de ses plaines, quand on est à l'intérieur de ses rues, de ses ruelles, et puis on la voit depuis les crêtes. C'est-à-dire, comme c'est un amphithéâtre maritime, et la topographie d'Alger est très particulière, c'est vrai que dès qu'on est sur les hauteurs, vous vous baladez dans n'importe quelle rue, à un moment donné, vous avez une dent creuse, moi j'appelle ça une dent creuse, qui vous montre le territoire. Ou alors on la voit par carte, c'est-à-dire complètement d'en haut et plate. Et Alger ne se voit pas par carte. Parce que c'est une ville qui est vraiment taillée dans son relief, et donc à un moment donné, on s'est dit, il faut la regarder à partir de 50 mètres, et la vision d'hélicoptère est quelque chose d'intéressant. Mais c'est une conférence que j'ai donnée déjà dans des collèges, que j'ai donnée dans des universités, que j'ai donnée aussi... Comme ça, telle qu'elle, comme celle qui a été présentée ? À chaque fois, elle est différente. Vous rajoutez à chaque fois des informations ? À chaque fois, je rajoute tout ce que j'enlève. En fait, elle dépend des gens. Les gens m'inspirent énormément. Il y a un fil rouge, évidemment. Puis après, ça dépend de l'ambiance. On l'a donnée un jour, comme ça, pour la société civile, 500 personnes assises par terre dans un lieu extérieur. Elle a été donnée à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est la plus grande école d'architecture du monde. Je l'ai donnée également à Nîmes, dans un conclave de 50 académiciens, sur un thème qui était la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est un vrai sujet, parce que nous sommes méditerranéens, et nous sommes ces 3200 ans d'échange, de passage, de civilisation, de passage de science, de passage d'ADN, d'épices, de ce que vous voulez. La Méditerranée, c'est véritablement notre source première à nous. Et pourquoi vous ne l'avez pas donnée ? Alors, est-ce qu'au niveau des universités, par exemple, algériennes ? Les universités algériennes, elle a été donnée à Tizibzou, à Bédard, malheureusement pas encore à l'École Polytechnique d'architecture et d'urbanisme de Haraj, qui est mon école. Oui, tout à fait. Alors, vous n'avez pas encore invité. Mais elle a été donnée vraiment partout dans le monde, cette conférence, à Addis Abeba, elle a été donnée au Caire, elle a été donnée à Tunis, elle a été donnée à Paris, à Lausanne, en Belgique, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, il y a un an à peine, elle a été donnée aussi à Bruxelles, dans le cadre de un très grand festival d'art. Moi, je vous fais l'aveu, j'avais envie de la partager avec tout le monde. Alors, je me suis dit, je vais demander à Halim Faidi si c'est possible, parce que franchement, on a cette espèce de regard qui est différent d'Alger. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir, et finalement, c'est un regard beau. Mais je voulais vous dire dans votre conférence, Halim Faidi, à travers les époques et les lieux, vous avez défini un parcours en vous appuyant sur des cartes, des décès anciens, des photographies du regretté, Qaïs d'Hilali. Quel dialogue vous avez établi avec Qaïs pour déterminer le cheminement que vous proposez de suivre ? Alors, au départ, c'est vraiment des photos d'études. Je suis sur le concours de la baie d'Alger, et puis j'ai vraiment besoin d'avoir cette lecture un peu macro de la ville pour essayer de comprendre comment fonctionne la société. Pour comprendre, il faut vraiment avoir un regard un petit peu plus haut. Et puis, nous sommes montés dans cet hélicoptère avec Qaïs d'Hilali et André Ravillard, architecte algérien aussi, qui nous a quittés. Et puis, il y a un troisième qui nous a quittés. Finalement, je suis le seul qui est resté. Troisième qui s'appelle Qaïn Boucherou et Raya Rahmoud, donc trois architectes, deux architectes, un photographe. Avec Qaïs d'Hilali. Et on est montés avec Reiss. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce qui a donné le côté pittoresque de ces photographies. C'est que nous avions, entre-temps, la visite d'Hugo Chavez. Et Hugo Chavez avait mobilisé pratiquement toutes les autorités. Et nous, nous avions programmé, nous avions eu l'autorisation pour survoler Alger le lendemain du départ d'Hugo Chavez. Mais Hugo Chavez, comme tout le monde, a aimé Alger. Et il a décidé de rester 24 heures de plus et donc nous, à 8 heures du matin, nous étions dans notre hélicoptère et Hugo Chavez n'avait pas encore décollé. Et nous attendions, il était au salon d'honneur. Il a décollé à 11 heures. Donc 15 minutes plus tard, on a pris le vol. Le problème, c'est que la brume est montée sur Alger. Voilà, j'allais vous dire quelle lumière il y avait sur Alger. La brume est montée sur Alger. Et puis surtout, il était midi quand nous étions au-dessus d'Alger. C'est-à-dire l'heure que les photographes abordent. Ils détestent parce qu'ils aiment bien les lumières du matin et du soir parce qu'elles montrent les ombres, elles montrent les reliefs et elles donnent un petit peu. Et donc nous étions totalement déprimés. Et moi, je disais, il y a de la brume, il n'y a pas la bonne lumière. Nous n'aurons jamais plus cette autorisation parce que c'était vraiment spécifique. Et c'est là où le talent fait la différence. Et c'est là où Kaysi dit, calmez-vous les gars, je vais faire quelque chose. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Il ouvre sa caisse, sa grande valise, il commence à sortir des filtres, il commence à sortir des objectifs. Et il a dit, ne m'embattez pas, je me débrouille. Et donc c'est ça qui a fait le succès et le côté pittoresque de ses photographies. Mais le parcours, moi je lui ai demandé de faire un parcours qui soit à l'envers de l'histoire. Donc la ville, elle s'est développée de la Casbah vers l'est, c'est-à-dire vers la Pérouse, vers Tamentfust. Et moi j'ai dit, on va partir de Darlbaïda, on va à Tamentfust, et on va aller contre l'histoire. Et on va reculer. Et donc c'est comme ça qu'ont été prises ces photographies. On a eu un très très bon pilote qui a été très diligent. Et donc ça a donné, voilà, ces photographies ont donné un livre derrière qu'on a appelé Alger sous le ciel, avec Barzach et le bec en l'air. Et puis Barzach avait fait appel, c'est un peu collégial, c'est un livre collégial, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que c'était vraiment le partage qu'on voulait. Ces photographies ne pouvaient pas rester chez nous. Sinon, nous allions mourir étouffés avec. Et le partage, il faut partager ça. Tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Est-ce que vous avez sollicité des ministères, des organismes, Helim Faidi, pour partager un peu plus cette conférence ? J'ai fait la proposition à 4 rois d'Alger, 2 ministres, en 15 ans, je leur ai dit, réunissons les exécutifs, et juste partageons de la connaissance sur Alger, juste pour que les gars se rendent compte dans chaque action qu'ils font qu'ils sont en train de toucher à un patrimoine mémoriel de 3500 ans, et que c'est sérieux, on ne peut pas bricoler sur une ville comme Alger. J'ai proposé plein de fois, mais vraiment très gratuitement. Pas de retour encore. Je n'ai jamais eu de retour. J'espère qu'avec ce passage à la chaîne 3, vous allez avoir un retour. J'espère surtout qu'ils saisiront la pertinence d'une conférence ou d'une performance comme celle-là, parce que ça nous permet de regarder les choses vraiment avec un angle plus positif. Tout à fait. Et surtout, ça nous évitera de faire des bêtises qu'on est en train de faire en ce moment. Tout à fait. Et vous dites, alors j'ai bien aimé, parce que c'est les Algéraux, avec Habut ou avec Alger ? C'est toujours comme ça. On se pose toujours cette question. Moi, je dis ce texte dans lequel je dis la boussole et le plan n'ont jamais réussi à guider mon parcours, sans cesse entre montagnes et baies, entre ciel et mer. Mais à Alger, c'est tu montes ou tu descends ? C'est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, la conférence commence avec un bout de film où j'ai pris des gens dans la rue. Qui parlaient de moi. Qui me disaient, « Je suis tout à l'heure dans la rue. » « Oui, c'est la position stationnaire. » C'est la position stationnaire. « C'est la position stationnaire. » « De descendre quelque part ou de remonter quelque part. » « Et toujours ce petit bout de la mer qui nous suit. » « Et puis la mer, la mer. » « La mer qui est vraiment omniprésente dans cette espèce d'amphithéâtre maritime exceptionnel. » « Même si on n'a pas su à chaque fois comment vivre avec. » « Mais en fait, nous sommes coupés de la mer par le rail et l'autoroute. » « Et ça, c'est la période coloniale. » « C'est la révolution industrielle qui a fait que quand on a commencé à étendre Alger, on n'a pas recherché les hauteurs. On a recherché la partie la plus plate. » « Donc on a été véritablement investir investir la mer. » « Et on s'est coupés. » « Alors qu'Alger est une ville marine. » « Alger, c'est une ville... » « Tu as les marins, les pêcheurs. » « Voilà, le Chiangai, le casqueta Talmarin. » « Le Floca. » « Toute la mémoire immatérielle, si vous voulez, de la casse-bas d'Alger. » « Elle tourne beaucoup autour du chardonnery. » « Elle tourne beaucoup autour de le Floca. » « Siada, le Kuya. » « Voilà, ça fait partie du patrimoine immatériel d'Alger. » « Alors vous dites en tant qu'urbaniste, Halim Fahidi, que vous créez des espaces et vous dites que ces espaces nous impactent. » « Et comment ? » « Dans votre conférence, on a vu comment Alger vous a impacté tout le long de votre parcours. » « Ben oui, parce que c'est toujours cette histoire de corps et d'esprit. » « Et d'esprit, oui. » « L'esprit, c'est tout le vivant. » « En fait, ce sont nous, les humains, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les hommes, mais c'est aussi les animaux, les chats, les oiseaux, toute la faune, si vous voulez. » « Et puis les plantes, tout ça constitue la société. » « La société, c'est pas de l'ibat. » « La société, c'est le contenu. » « Et ça, c'est vraiment le contenu. » « Et le contenant, quand je dis on produit notre environnement, et puis après, vous savez, c'est comme une pièce, elle peut vous écraser, elle peut vous ouvrir. Et si on fait mal la ville, la société, elle va pas être bien. Et donc la ville, elle a un effet sur nous. Vous vous sentez mieux quand vous êtes au Sacré-Cœur que quand vous êtes à bas-besoire, par exemple. Parce que la ville, elle est faite pour l'homme. Elle est pas faite pour un programme, ou un programme politique, ou des chiffres. Elle est véritablement faite pour l'homme. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est faite par lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, l'architecture est une discipline transversale qui permet de mettre l'humain au centre de tous les dispositifs. Alors, est-ce que nos villes algériennes, l'humain est au centre ? Pas encore. Franchement, voilà, je le dis vraiment avec beaucoup de calme, pas encore. Je crois que c'est pas... La dimension de l'homme au centre de tous les dispositifs n'est pas encore atteinte. Parce que très souvent, chez ceux qui gèrent, malheureusement, ils sont obligés, de bonne foi, souvent, d'appliquer des procédures. On ne sait pas qui décide la ville aujourd'hui. Personne ne sait qui est le maître à bord pour décider de la ville. Est-ce que c'est le ministre de l'Habitat ? Est-ce que c'est le loyer ? Est-ce que c'est le maire ? Où est la place de la société civile ? Alors que techniquement, ça devrait être tout ça. Ça veut dire qu'on devrait tous participer à édifier notre environnement direct. Et l'édifier de telle manière à ce qu'on puisse le transformer sans le dégrader. Quand vous allez dans une HLM, excusez-moi, moi je n'appelle pas ça les ADL, c'est qu'un acronyme. Ça reste des habitations de banlieue, sans âme. Et vous avez dit qu'on ne peut pas tisser de lien social. On ne peut pas tisser de lien social. On ne peut pas créer de repères mémoriels. On ne peut pas décrire son habitat. Si, quand on le décrit, on le décrit avec un langage carcéral. Le bloc, la cage, la cellule. Vous voyez, c'est un vrai langage carcéral. Mais qui est arrivée vers les années... Y compris dans la ville du XIXe siècle. Ce qui est extraordinaire dans l'Alger, c'est que la ville de la période coloniale, c'est-à-dire la ville du XIXe et du XXe siècle, elle s'est inspirée de la kasbah d'Alger. Complètement inspirée. C'est pour ça que vous faites des allers-retours aussi ? Toujours. La kasbah, c'est la matrice. Je me réclame de la kasbah. Parce que la kasbah, il y a une espèce de mindset. Il y a une attitude face au tissu qui nous enveloppe, nous vivons véritablement les lieux, et donc c'est toujours cette histoire d'Alger moderne à qui elle appartient, il y en a qui disent c'est un patrimoine français, c'est pas un patrimoine français, c'est un patrimoine universel, parce que s'il n'y avait pas eu la révolution industrielle, et bien il n'y aurait jamais eu la ville d'Alger telle qu'elle est, c'est la révolution industrielle mondiale, c'est-à-dire à cet instant où on a inventé le moteur à explosion et qui a donné ensuite, après la sidérurgie, a donné l'électricité, etc., l'ascenseur qui nous permet de monter en hauteur, etc., la révolution industrielle, et le moteur a permis l'industrialisation des choses. Et Alger est une des villes au monde qui s'est construite le plus vite, en 43 ans, tout ce que vous connaissez de l'Alger centre a été construite, 43 ans. Et donc c'est quand même extraordinaire qu'on ait ce patrimoine, qu'on ait aussi ce palmarès, une des plus belles baies du monde, une des villes qui s'est construite le plus vite, une des villes les plus pittoresques au monde, et que, bien souvent, nous n'ayons pas conscience de ce palmarès et de ce patrimoine. Donc moi, mon rôle, à moi, il s'arrête simplement à allumer de la lumière. De montrer. Vous voyez, comme on dit maintenant, les jeunes, ils disent « on va highlighter ». Voilà, c'est mettre un coup de marqueur dessus. Et puis surtout, partager quelque chose de positif et donner conscience aux gens qu'ils sont dans quelque chose d'assez extraordinaire. Et de lever juste la tête. Par exemple, vous parlez de la salle Atlas à Babeloued, le toit ouvrant. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça, mais vous l'avez dit, regardez, et vous avez montré des images. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Complètement. Pourquoi on ne le connaissait pas, ce lieu de le toit ouvrant ? On ne savait pas. Ça veut dire qu'il y a, si nous ne continuons pas, nous, moi, dans ma génération, par exemple, moi, je suis entre deux âges, voilà, si dans ma génération, on ne passe pas le relais et puis qu'on ne véhicule pas toute cette mémoire, eh bien, nous risquons de tomber dans l'oubli. Et quand vous tombez dans l'oubli, n'importe quoi peut venir d'ailleurs, se substituer à votre culture et finir par vous faire croire que votre culture native, c'est celle-là. Or, ma culture native, ce n'est pas celle-là. Ma culture native, c'est 5000 ans de civilisation. Et c'est, toutes les religions abrahamocentrées sont passées par ici. Nous devons le reconnaître sans complexe. Nous sommes des berbères africains, judaïsés, christianisés, latinisés, arabisés, islamisés, colonisés. Et vous le mettez à chaque fois à côté, une architecture, une rue, pour un peu. Il faut le dépassionner. Ce n'est pas un débat politique, au contraire. Nous avons un devoir de vérité. Et ça doit passer, notamment par des sujets qui sont des sujets de science, d'histoire et de révélation. Et c'est un débat que, de toute manière, nous devons avoir pour ne pas léguer de la douleur aux générations futures. Nous devons leur léguer peut-être le récit d'une douleur. Attention, nos parents à nous ont souffert pendant la guerre de libération. Nous, nous avons souffert pendant les années 90. Nous voulons que vous ne souffriez pas. Nous voulons projeter vraiment une Algérie prospère, consciente de ces 5000 ans, de sa multipolarité, de sa multiculturalité. Et surtout, faire une société universelle dans le monde de demain, qui est en train de se raccourcir, qui est en train de se compacter. Il faut que nous faisions partie des faiseurs et non pas simplement des consommateurs. Mais est-ce que ça n'a pas été difficile, en tant qu'architecte, d'essayer de condenser toute cette histoire en deux heures ou deux heures et demie dans une conférence ? C'est très compliqué, parce qu'à chaque fois, je me dis qu'il faut que je la fasse en une heure quinze minutes. Et au bout de deux heures et demie, nous, lénais djali pour les dernières images. Et puis les gens, surtout, ne se rendent pas compte. Parce que la conférence, elle est très illustrée. On dit que je suis un compteur, que je sais raconter un petit peu les choses. Et donc, au bout de deux heures, les gens, ils en veulent encore. C'est comme si on regardait un film un peu long. Mais elle est très, très rythmée. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a beaucoup. Il y a des légendes. Justement, voilà, ces légendes et ces anecdotes. Je raconte, je raconte des petites légendes. Alors, comment vous les avez recueillis ? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. On les recueille parce que moi, je suis un marcheur. Je me balade beaucoup. Vous voyez, le trottoir, c'est l'endroit où trotte la société. C'est l'endroit où nous nous rencontrons et où nous échangeons. Et vous savez, le partage, je voudrais vraiment prendre une minute juste pour marquer une chose. Le partage, c'est la civilisation. Mais les baleines ou les pieuvres n'ont jamais réussi à fonder une civilisation. Parce qu'elles naissent avec un capital. Elles ont une expérience d'une vie. Et elles meurent avec leur expérience personnelle. La pieuvre, elle a neuf cerveaux. Elle pourrait communiquer et créer une civilisation. L'être humain a décidé de partager. Nous sommes trois à connaître trois choses. Et c'est ce partage qui a fait la civilisation. Si on oublie cette notion de civilisation, et le souci de mettre l'être humain au centre des dispositifs, c'est-à-dire la conservation de l'espèce humaine, la quête de l'être humain, c'est de conserver l'espèce. Si on oublie ça, nous devenons simplement des robots consommateurs. Consommateurs de tout, au-demeurant. Autant de yaourt que de sucre, que d'idéologie, par ailleurs. Et donc, voilà, moi je veux juste allumer la lumière pour qu'on commence à se regarder tel que nous sommes. Dans notre ville, et d'ailleurs la ville... Et qu'on en soit fiers. Voilà. Pour qu'on ait à Fahour, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes passionné, Halim Fahidi, de votre ville, parce qu'elle est, pour vous, le contenant d'un projet de société dans sa réalisation. Alors, lequel poursuivez-vous ? Ce projet de société qui, pour vous, est indissociable. Je dis, effectivement, quelqu'un m'a posé une question pendant cette conférence, et m'a dit, comment voyez-vous le futur d'Alger ? Et quand quelqu'un vous pose une question, comment voyez-vous le futur d'Alger ? C'est comme s'il vous disait qu'elle est le futur de l'Algérie, parce qu'Alger, c'est la capitale, et c'est la casse de résonance. Téléhajam Léhaf Zahir, vous allez la retrouver par-tout. Téléhajam Mashim Léhaf Zahir, vous allez la retrouver par-tout. Et j'ai dit, j'ai dit d'abord, je ne sais pas, parce qu'il faut s'accorder d'abord sur un projet de société. Vous ne pouvez pas avoir un projet de ville sans projet de société. Et vous ne pouvez pas décliner un projet de société si vous n'y mettez pas un projet de ville. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va porter le projet de société ? Et le projet de société, c'est peut-être la condition d'une Algérie nouvelle, 2.0 s'il y a lieu, mais s'il n'y a pas de débat et d'entente sur un projet de société, c'est-à-dire comment on veut projeter l'Algérie dans 20 ans. Et donc, il faut qu'on arrive à s'entendre et peut-être que cette idée de la ville qui est le contenant peut être un premier départ pour qu'on détermine comment, hiérarchiquement, on vit dans la ville, quels sont nos droits à l'intérieur de la ville, où sont les endroits où il est permis de se rencontrer, où sont les endroits où il est possible de s'isoler. Et voilà, je pense au parc, je pense aux plages, je pense à... Est-ce qu'une ville doit être ouverte ou fermée ? Est-ce qu'on doit ouvrir les jardins ? Je rêve, par exemple, qu'on ouvre le Palais du Peuple. Il a un nom qui inspire à ce que le peuple rentre dedans. Or, c'est une institution qui est fermée au peuple. Donc, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels il faut ouvrir un débat dépassionné, déconnecter surtout ces débats-là de l'actualité. Si vous restez dans l'actualité, vous allez rentrer dans une dimension qui n'est pas possible. Mais le regard d'architecte et d'urbaniste, on sait comment on va évoluer la ville. Il y a plusieurs scénarios possibles. Parce que la ville... En résorbant, évidemment, tous les problèmes de logement. Bien sûr. La ville, elle ne se construit pas avec des dessins. Elle se construit avec un dessin EIN. La différence entre les deux, c'est que le dessin EIN, c'est la vision. La ville, elle doit porter une vision. L'urbanisme, c'est un instrument politique. C'est un instrument stratégique. Ce n'est pas un instrument des routes pour dessiner des routes. S'il n'y a pas une vision derrière, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais dire, au ministère de l'Habitat, je crois qu'on a confié les plans d'occupation des soldats G à des bureaux d'études publiques. Donc, peut-être, la vocation n'est pas de faire toute seule des plans d'occupation des soldats. En tout cas, je prétends qu'ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la vision. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire un dessin technique. Et là encore, on va faire une erreur. On va perdre encore une erreur. Et on va perdre le main. Et donc, il faut d'abord un débat. Un urbaniste, c'est d'abord un visionnaire. Et je crois qu'il faut asseoir des gens de toute catégorie sociale d'abord, mais également de beaucoup de spécialités. Le paysage, les risques majeurs, les urbanistes, les architectes, mais aussi les poètes, les artistes, les musiciens. J'allais dire, même le fou du coin, il faudrait peut-être lui poser la question, parce qu'il a un habitat qui s'appelle la place centrale. Le fou, il traîne dans la place centrale. Mais c'est un vrai débat. Et on ne confie pas en vitesse une ville comme Alger, avec un plan d'occupation des soldats. Mais c'est la même chose pour les autres villes. J'ai vu qu'il y avait un plan d'occupation des soldats lancé à Tipaza, qui est quand même une ville romaine. C'est une ville historique. Et on a fait un plan d'occupation des soldats avec un cahier des charges, mais vraiment abject. Donc je crois qu'on n'a pas encore conscience de l'importance de l'urbanisme sur le futur de la société algérienne et le futur de la nation. Et cette conférence est faite probablement pour partager pour certains, mais surtout pour allumer la lumière à ceux qui ont les atouts en main et qui peuvent diriger une transformation, parce que nous en avons besoin. Donc elle est faite vraiment pour dire, attention les gars, il faut qu'on réécrive le process, il faut qu'on réécrive un sommaire dans lequel il manque des acteurs pour pouvoir fabriquer. Ce n'est pas un acte technique et administratif, la ville et l'urbanisme. C'est des gens qu'il s'agit. Et donc c'est de l'Algérie qu'il s'agit. C'est un sujet presque de salubrité publique et nationale. Il faut que cette question de la ville revienne au plus haut des débats et puis surtout qu'on parle avec les spécialistes et qu'on arrête de penser que c'est juste une histoire qu'un marché public ou la privée ou la samarine. Et que le projet de société, l'humain doit être au centre. Du côté de Watsouf, donc, Hannah Mourny, architecte, qui nous a un petit peu présenté, c'est un nouveau groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, Halim Fahit ? C'est un clin d'œil pour... Vous savez, on sort d'Alger, on va même ailleurs, il faut préserver. Je suis vraiment heureux d'entendre ça parce que, en fait, le vrai patrimoine, ce n'est pas ce qu'il y a autour de nous, de ces jeunes, ce sont eux le vrai patrimoine. Dès que quelqu'un prend conscience que son patrimoine matériel et immatériel est important pour lui, pour sa ville, pour les gens, pour l'Algérie, ils sont le patrimoine qu'il faut préserver. Donc ces gens-là, non seulement il faut les aider, mais il faut élargir leur champ d'expression. Et le monde, d'abord, c'est très bien de les faire parler à la radio nationale. Et moi, je veux les rencontrer parce que le patrimoine immatériel est beaucoup plus important que le patrimoine matériel. Le patrimoine matériel, il y a des repères. Oui, alors, mais les gestes pour le reconstruire, pour le refaire, ils sont encore là. Et dans le patrimoine immatériel, il y a des choses comme... Ce n'est pas que des gestes physiques. Il y a des choses comme la musique, il y a des choses... Quand elle parle, par exemple, de la maison, et elle dit, la maison, c'est un patrimoine, parce qu'on va analyser comment vivent les gens à l'intérieur de cette maison. Et elle est faite pile poil, sans aucune fantaisie supplémentaire, pour permettre le bonheur des gens. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment fait... C'est juste, juste. Et c'est fait en développement durable. J'ai parlé dans la conférence aussi du développement durable, en montrant Rardaya et en disant, voilà une ville à développement durable. Et pourtant, aujourd'hui, à l'international, on vous dit, attention, les normes, le lide, la basse consommation, etc. On dit, voilà, nous, nous l'avons chez nous. Donc, autour de nous, nous avons des encyclopédies. Elwed est une encyclopédie. Toukourte est une encyclopédie. Timimoun est une encyclopédie. Alger est une encyclopédie. Et c'est comme si vous aviez une encyclopédie devant vous, mais vous ne savez pas la lire. Comment la lire ou la préserver ? Et donc, notre travail, et le travail d'un groupe comme Soufop aujourd'hui, c'est d'apprendre aux autres à lire à l'intérieur de l'encyclopédie. Le savoir, il sert à être partagé, il ne sert pas à être gardé. 11h45, alors, vous en pensez quoi ? Très beau, instru, Chabi mélangé avec un peu de jazz, avec Karim Ziyeb à la batterie. C'est un juste style, hein ? Karim Faidi, oui. C'est Karim Ziyeb. Qui est un ami à vous, je crois. Qui est un ami, on est vraiment de la même génération. C'est un camarade, un compli, un vieux copain. Depuis qu'il était batteur des Algères, on va dire. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment la très, très, très grande fierté pour nous. Mais aussi, il cultive un patrimoine immatériel, et puis en l'enveloppant à l'intérieur de toute sa science et de tout son talent, il lui permet donc de voyager vers le futur. Et c'est ça, nous sommes des passeurs, finalement. Alors, vous étiez passeur dans cette conférence, mais vous avez voulu être accompagné par le pianiste Skandalani. Skandalani, et alors ? Skandalani, vous savez, moi, je suis un fils d'Albiar, et j'ai commencé à faire un peu de violon avec Skandalani, au conservatoire d'Albiar, et puis ensuite, j'ai fait le mot Silia. Donc, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'au même moment, on pouvait écouter les Zeppelins, ou écouter Yves Montand, ou Jacques Brel. Donc, on est vraiment universel. La délire est l'hakaïa. L'hakaïa, c'est que, quand on s'analyse et qu'on se regarde de l'extérieur, on se dit qu'on est un être universel. La définition qu'on donne de nous, elle est très, très réduite. On a la conscience des gens, la conscience de cette profondeur. On doit être fier, être fier de ça, voilà. Alors, en tant qu'urbaniste, vous avez architecte, vous avez une vision singulière de l'architecture. Pensez-vous lui avoir donné corps à travers vos créations ? J'essaye, c'est une quête. Moi, ma quête, c'est vraiment d'essayer d'arriver à l'essentiel des choses, c'est-à-dire faire des choses dans lesquelles il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de fantaisie personnelle. La fantaisie, ça ne sert à rien. Il faut vraiment d'abord que les choses soient utiles avant d'être belles. Moi, j'ai une définition de l'architecture que je donne dans mon atelier. Je crois que les gars qui passent par Studio A, ils ressortent toujours avec un certain nombre de préceptes comme ça, où je dis, l'architecture, c'est un mur de contraintes couvert de poïs. Donc, l'architecture, c'est un art aussi ? C'est un art, c'est un art complet, c'est la mère de tous les arts. C'est vraiment l'art supérieur. Vous savez que du temps des Romains, pour être architectes, il fallait être sculpteur, philosophe, mathématicien, médecin, quand la médecine était un art, au-dessus de la musique et au-dessus de tout le monde. Et donc, c'est la synthèse de l'ensemble des arts. Et l'architecture, si elle ne sert pas l'être humain, au premier degré, ça devient une fantaisie. Et donc, moi, vraiment dans toute notre production, on n'installe pas l'esthétique comme un a priori. L'esthétique doit être un... Ça doit être facultatif, c'est d'abord l'utilité de ce... D'abord, on règle les contraintes. Les contraintes, elles peuvent être physiques, administratives, financières, des contraintes de site, de géologie, de ce que vous voulez, de programme. Et une fois que vous avez réglé toutes les contraintes, et que vous savez que vous savez régler tous les problèmes, ensuite, vous avez installé le terrain de jeu, pour que l'esthétique, la beauté, le design s'installer. Et malheureusement, dans notre formation globale, vous avez la majorité des créateurs, on va dire, même dans les métiers de l'architecture d'intérieur, de la déco, du design, etc. Dès le départ, ils ont dit qu'ils ont besoin d'être humain. Alors que ce n'est pas l'objectif. Ils ont déjà dit qu'ils ont besoin d'être humain, ou d'être humain, ou d'être humain, si ils ont déjà commandé. Mais après, ils ont besoin d'être humain. Ils ont besoin d'être humain, ils ont besoin d'être humain. Vous voyez ? Donc l'architecte, c'est à la fois un artiste, un technicien, un économiste, un sociologue. Un sociologue, surtout. En fait, ce n'est pas tout ça. C'est un bout de chaque. C'est une espèce de chef d'orchestre, on va dire. C'est un synthétiseur. Donc voilà, nous, dans l'atelier, on essaie vraiment de faire des choses. Comment vous vous projetez, Halim Faidi ? Ah, moi, je vous projette. Très bien. Je crois que là, je suis en train de lancer une génération de jeunes à l'intérieur de l'atelier. Vous les avez formatés ? Ah, ils sont formés, on va dire. plutôt que formater. Ils sont formés. Et je suis en train, petit à petit, de leur ouvrir le capital et de faire en sorte que Studio A ne soit pas simplement l'égocentrisme de Faidi architecte, parce qu'il faut un peu d'égo quand on est un créateur, quand on est un architecte. Mais que ce soit véritablement une école. Moi, je veux planter des graines et puis ensuite laisser d'autres générations pousser. J'ai une fille aînée qui est en train de terminer l'architecture aussi. Je pense qu'elle est aussi passionnée par ça. Mais j'ai surtout des gars que j'ai formés depuis une dizaine d'années et à qui je vais passer le témoin. Fatalement, je vais passer le témoin et puis un jour, peut-être, je vais me mettre à l'écrit. Oui, mais en même temps, quand vous faites ce genre de conférence, Halim Faidi, c'est une manière aussi de préserver ce patrimoine. En tant que passeur, vous êtes un passeur dans l'action. Oui, je profite, si vous voulez, peut-être, je peux communiquer. Je profite de ça pour que tout ce qui est à l'intérieur de moi, je puisse le dégager. Je vous jure, c'est comme une envie de... Voilà, c'est comme... Je vais dire un mot qu'on ne devrait pas dire à la télé. C'est comme quand vous avez mal au ventre et que vous avez un reflux et puis vous avez envie de rendre. Et en fait, je pars du principe que déjà, Dieu m'a prêté vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a donné la chance de vivre dans un bon quartier, une bonne famille, d'apprendre des choses, etc. Je dois le rendre. Je suis arrivé à l'âge de la restitution. Donc, c'est ce que vous faites. Mais alors, quand vous faites... Dans le parcours de votre conférence, vous allez jusqu'à Bebelouade et un peu Saint-Odile, et vous vous arrêtez. Pourquoi juste à l'entrée de Saint-Odile, vous arrêtez ? Parce que B'kri, il n'y avait pas la corniche. La corniche, il fallait faire ça. Il y a les hiltas. Les hiltas du début de... Les hiltas de Saint-Jean vers Ayn Benyane, vers la Madrague, ce qu'ils appelaient à l'époque Guillaumeville. Ils ont ouvert la corniche parce que, on va dire, c'est toujours cette histoire de révolution industrielle qui a fait que, voilà, l'industrie a fait qu'on a pu faire des choses assez titanesques, ce qui a été fait. Et donc, en fait, on se reconnaît aussi un peu comme Algérois, Tabisferin Benyane, quoi, un peu avant. Tabisferin Benyane, Guillaumeville, B'kri, ça y est. Et puis, on se reconnaît peut-être jusqu'à la Pérouse, comme Algérois. repartait par Tamalefos. Oui, même si, même si, parfois, c'est la circonscription administrative d'Alger, mais la ménoire n'a rien à voir. Voilà, vous vous limitez, quand vous parlez d'Alger, vous vous limitez, vous dites, ça s'arrête là et ça commence là. c'est la circonscription. C'est la circonscription. C'est la circonscription. C'est la circonscription. Mais mémoriellement, c'est la circonscription. Donc, c'est la circonscription, c'est des fermes, etc. Bon, c'est la circonscription. Peut-être, c'est la circonscription. J'ai l'impression que je suis à Algérois. Donc, les territoires s'étendent et c'est comme ça. Même les villes anciennes, vous savez, souvent, il y a une enceinte. Oui, l'occurrence, en fait. Voilà, il y a une saur qui m'enre. Et puis, en fait, quand la ville grossit à l'intérieur, on casse les enceintes, elles deviennent un boulevard périphérique et puis, on va installer l'enceinte beaucoup plus large et on va investir les faubourgs. Le faubourg, c'est ce que nous fais les faubourgeois. Le bourg, c'est ce que nous fais le bourgeois. Parce que le bourgeois, ça veut dire étymologiquement. On va dire ça vient de le lieu des bandits. Le lieu des bandits, ça veut dire le faubourg. Donc, Algérie, au début, quand il y a eu l'extension d'Alger, qu'on reconnaît à l'Alger du 19e, 20e siècle, depuis l'indépendance, il y a des logiques administratives, si vous voulez, qui ont fait que l'Alger est en train de s'étendre un peu en tâche du vide. La ville nouvelle de Sidi Agdallah, aujourd'hui, c'est une vilaya déléguée d'Alger. Mais on sait que c'est quelque chose de temporaire et que c'est administratif et puis qu'un jour, elle va devenir vilaya, il y a b'dada. Mais l'Algeroie ne se reconnaît pas. Mais alors, est-ce qu'on va encore plus faire de l'extension de ce cœur d'Alger ? Je crois qu'il faut ouvrir un débat sur le foncier parce que très souvent, on vous dit qu'il y a un problème de foncier à Alger. Ce qui est totalement faux, parce que, sauf les Français qui font le bnau, ils ont été vers l'Est, ça veut dire qu'ils ont été vers Usandé ou etc. Ils ont été vers l'Ussandé ou etc. C'est pour ça que je dis que la ville du 19e siècle est fabriquée sur le modèle Kasbah, c'est-à-dire une route qui soutient une rampe, une rampe qui soutient un immeuble, un immeuble qui soutient une route, c'est surtout les constructions. S'il y a un bout qui s'en va au niveau de la Kasbah, tout le quartier part. Mais à Alger, c'est pareil, c'est le pont du Télémyli, il saute, vous avez plein d'immeubles qui vont sauter, ils soutiennent le territoire. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? C'était quoi la question ? C'était l'extension. L'extension. Et moi, je dis la chose suivante, Romabnau en banquette sur un territoire très abrupt, sur des collines. Agis, c'était des collines. Et aujourd'hui, on ne veut pas aller sur le mont du Boussaréa. Alors qu'il suffirait de reprendre la même logique que les Français qui ont, eux-mêmes, ils se sont inspirés de la Kasbah d'Alger, on devrait reprendre la même logique et on a du foncier à perte de vie. Il faut continuer à faire Alger sur le mont du Boussaréa. Mais, je crois que c'est un peu par confort ou un peu par fainéantise qu'on ne veut pas aller chercher des solutions de soutènement un peu compliquées. Et puis, on ne sait pas administrer du foncier. C'est un bâtiment qui m'a l'air au début, mais on ne touche la parcelle. C'est aussi magnifique. Mais en tout cas, on a appris beaucoup d'informations. Il faut qu'on sorte de cet urbanisme administratif. Il y a un urbanisme d'intelligence. D'intelligence terminée. Pour votre conférence, si les auditeurs me posent la question, où est-ce qu'ils pourront la voir ? Est-ce qu'il y a un site, une adresse, M. Halim Faydi ? On est juste en train de la formater pour l'instant parce que le webinaire, il a démarré 30 minutes avant, donc il n'y a rien pendant 30 minutes. On est juste en train de régler le son et on va la mettre bientôt en ligne, mais après, il suffira de taper mon nom et de mettre vidéo sur Google et puis vous allez tomber. Mais on va mettre plein de petits teasers des petites capsules comme ça pour pouvoir... Il y a plein de... Voilà, parce que les jeunes métratoliques, c'est deux ans. Et tout à fait, il faut s'adapter. Mais en tout cas, c'est très passionnant. Dernière question, quel est l'endroit d'Alger que vous aimez le plus vous balader ou arpenter ? Halim Faydi ? Franchement, j'ai envie de dire El Biarr parce que je l'ai dit, mais c'est trop... Parce qu'il est nédi, plus bas, plus gros. Il y a une petite casbah El Biarr, toute petite. Elle fait... C'est deux ruelles qui... 15 mètres, l'hôtel fait 30 mètres. Et voilà, on peut y manger, garot et d'or. Voilà, c'est ma petite casbah. Mais en descendant... Mais réellement, 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 l'endroit d'Alger que j'aime, c'est le quartier du Sacré-Cœur. Et je crois que la cathédrale du Sacré-Cœur, c'est un des plus beaux bâtiments d'Alger. J'aime beaucoup ce bâtiment. Et on a appris... Le Sacré-Cœur, j'adore. On peut tout y faire. Et elle est bonne. C'est une très, très belle bâtisse. Et vous parlez de la petite station d'Essan. Ça complète. Voilà. En tout cas, il y aura dans le teaser pour les gens qui vont regarder ça. Voilà. En tout cas, vous aurez plein d'informations sur la ville d'Alger, si vous l'aimez. Voilà. Vous allez la découvrir sur le site, allez-y. Donc, l'architecte urbaniste Halim Faidi vous propose une belle balade. Et c'est une très belle période à Alger, à travers les époques et les lieux. Merci beaucoup d'avoir passé une petite heure avec nous. C'est vite passé. Merci infiniment pour l'audience. Merci. Merci infiniment. Voilà. Merci à tous nos chers auditeurs sur les 48 000 Aïa. Grands et petits, 11h58. C'est fini pour vous. Plus près de vous, revient jeudi prochain, même heure, même station. Si vous avez raté l'émission première heure ou deuxième heure, allez-y sur le site de Radio Algérie Chaine 3. C'est podcastable. Et évidemment, vous aurez le plaisir de réécouter Halim Faidi et notre invité, professeur Kouraïch et évidemment, notre ingénieur, Wafa Khamar. Voilà. Merci et à bientôt, Yamin Haïch. Sous-titrage ST' 501